Musique Ce matin, vous vous êtes levé. Vous vous êtes regardé dans la glace et vous vous êtes reconnu. Je dis ouf parce que pour H.M., le patient de la célèbre neuropsychologue canadienne Brenda Milner, les choses se sont passées un peu différemment. Un matin, H.M. se lève, se regarde dans la glace. Et voit un vieil homme qu'il ne reconnaît pas. Pourquoi? Mon nom est Alain Brunet. Je fais de la recherche en neurosciences à l'Université McGill au Canada. Et je vais vous parler de psychiatrie et de neurosciences et de mémoire. H.M. était un grand épileptique. Et suite à une ablation des hippocampes dans le cerveau, H.M. ne sera plus jamais capable d'enregistrer un seul nouveau souvenir dans son cerveau. En d'autres termes, le disque dur de H.M. est H.S. Puis de 1953, date de son opération, jusqu'en 2008, date de son décès. On a beaucoup appris en neurosciences grâce à H.M. On a appris beaucoup de choses sur le bon fonctionnement de la mémoire et sur ses dysfonctionnements. Tenez, puisqu'on est ensemble ici, on va vérifier le bon fonctionnement de votre mémoire. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez penser à votre premier chagrin d'amour. Ça y est, tout vous revient, n'est-ce pas ? Son nom, son âge, son odeur même. Comment l'oublier ? Linda, quand elle vous a laissé, c'était la catastrophe, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mais maintenant, vous avez surmonté cette épreuve. Néanmoins, ce souvenir est particulièrement intense, vous ne trouvez pas ? Oui, intense. Mais en fait, le problème, le vrai problème, ce n'est pas Linda. Non, elle était sympa, Linda. Le problème, c'est le psychotrauma. Chez les anciens de l'Université de Montréal, il y a des souvenirs qui sont trop bien consolidés dans notre mémoire. Ce 6 décembre 1989, quand un étudiant entre à la fac de génie avec une arme semi-automatique et tue 14 étudiantes. Au département de psycho, nos profs se mobilisent pour offrir de l'aide. Mais à ce moment-là, on ne sait pas encore très bien comment venir en aide aux victimes de psychotrauma. Ça a été pour moi l'occasion d'une profonde remise en question. Et aussi, j'ai eu envie de chercher des solutions. Un jour, j'étais en stage post-doctoral en Californie. Et le grand Larry Cahill donne une conférence publique. Et il va me donner une idée de recherche étonnante. Vous savez pourquoi vous vous souvenez si bien de Linda? Au moment où Linda vous laisse, votre cerveau baigne littéralement dans un bain d'hormones de stress. Et ces hormones de stress vont venir consolider ce souvenir et favoriser la création d'un souvenir lourd, intense. Imaginez maintenant un instant que vous ayez pu bloquer ces hormones de stress. Les empêcher de faire leur travail. Que serait-il arrivé de votre souvenir de Linda? C'est le genre d'hypothèse sur lequel j'ai eu envie de travailler. Et après plusieurs années de travail, de recherche, de publication, je peux vous dire une chose. Si le souvenir de Linda était encore pour vous une source de détresse, ici, maintenant. Et si vous suiviez mes instructions et qu'on réactivait votre souvenir ensemble, tout ça combiné avec une toute petite dose de propranolol, un vieux bêta-bloquant génériqué, eh bien, je pourrais diminuer la force émotionnelle de ce souvenir maintenant et pour de bon, vous soulageant ainsi de votre tourment. Cette méthode s'appelle la méthode Brunet. Elle est disponible maintenant. Y a-t-il des volontaires pour l'essayer? Je vois que vous êtes encore très attaché à votre souvenir de Linda. Mais ce n'est pas grave. C'est bien même. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un psy. Mais si je remplace ce souvenir par terreur au Bataclan, à Nice. Au Bataclan et à Nice, on a trouvé des centaines de personnes pour recevoir notre thérapie. Des centaines de volontaires. Six séances, six petites séances de 25 minutes, assorties de la prise d'une faible dose de propranolol, ont permis de transformer un souvenir traumatique en banal mauvais souvenir. Et ça continue. Ensuite, on est allé au Népal après un tremblement de terre. On est allé dans les Caraïbes après Irma. On est allé au Liban après l'explosion dans le port de Beyrouth. On est allé en Syrie aider des enfants dans les camps. Et ça continue. À ce jour, 1200 médecins et psys ont été formés à la méthode Brunet. Et ça continue. Et ça continue. Ça continue. On me demande parfois, professeur Brunet, mais comment se fait-il que nos souvenirs soient si malléables? Eh bien, un souvenir, selon Lewis, c'est un peu comme un fichier dans votre ordinateur. Vous devez le sauvegarder afin qu'il persiste, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les souvenirs. Alors, vous avez la mémoire de travail RAM et la mémoire de sauvegarde ROM. Pour qu'un souvenir soit sauvegardé, le souvenir doit passer de la RAM à la ROM. C'est-à-dire, c'est la consolidation nésique. Par la suite, un souvenir remémoré va passer de la RAM à la RAM. Puis ensuite, il va être mis à jour dans la RAM et sera reconsolidé dans la ROM. C'est la reconsolidation. Maintenant, si une interférence survient au moment où le souvenir est consolidé ou reconsolidé, sa force émotionnelle va être diminuée. Par contre, avec votre ordinateur, c'est plus radical. Si une interférence du genre panne de courant survient, eh bien, vous perdez tout ce qu'il y a dans la RAM. et la ROM n'est pas mise à jour. Un peu comme pour M. H.M. Mais le handicap de H.M. était irréversible. La pathologie induite par le souvenir traumatique, elle l'est. Maintenant, en psychiatrie, on peut envisager une médecine curative pour la première fois dans l'histoire de la psychiatrie. On peut envisager une médecine qui va plus loin que vous donner un psychotrope pour masquer vos symptômes, au prix d'effets secondaires souvent importants. Et le lendemain, on recommence. Maintenant, on est capable d'aller chercher un souvenir particulier dans votre mémoire, comme un livre. On sort de la bibliothèque, on en diminue la force, on remet le livre dans la bibliothèque. C'est très pratique pour soigner certaines pathologies, comme certaines phobies, par exemple, comme des deuils irrésolus, ou des psychotraumatismes petits et grands. Vous vous dites peut-être « Ce truc, ça soulève quand même des nouvelles questions éthiques. Doit-on forcément vivre avec le fardeau de notre plus mauvais souvenir ? » Ou non ? Vous vous dites peut-être « Moi, je suis le portfolio de mes souvenirs, de tous mes souvenirs, bons et mauvais. C'est ce qui me définit, c'est mon identité. Et du coup, pas touche à ma mémoire. Vraiment. Moi, dans mon bureau, je reçois des gens qui me disent « Depuis mon événement traumatique, je ne suis plus capable d'avoir des relations intimes. Depuis mon événement traumatique, je fais des cauchemars à toutes les nuits. Depuis mon événement traumatique, je ne suis même plus capable de marcher librement sur la rue. comme j'aimerais retrouver cette personne que j'étais. » Alors, si un jour, vous aussi, vous rencontrez votre 6 décembre, sachez qu'il y a maintenant des psys et des médecins formés à une méthode très spéciale et qui sont là pour vous aider à redevenir enfin celui que vous étiez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada